Et oui, Audrey va nous parler de comment être libre du péché. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire « j'ai tellement hâte » et puis moi je vais vous parler du pourquoi être libre du péché parce que c'est tout aussi important et parce que je sais que vous êtes des milliers et des milliers à suivre cette émission et qu'il y a plusieurs d'entre vous et parmi vous qui vivez dans le péché juste comme ça parce que c'est devenu un style de vie. Mais je veux vous faire réaliser que vous êtes appelés à tellement plus que ça. Si Jésus est venu mourir sur cette croix, ce n'est pas pour qu'on reste captifs de quoi que ce soit. Et ça, il faut vraiment en être conscient. Je veux apporter votre pensée à comprendre qu'il y a vraiment l'esclavage spirituel qui existe qui est là. L'apôtre Paul en parle beaucoup dans Romains 6 et je crois qu'Audrey va en parler aussi beaucoup. Mais qui nous dit que pourquoi est-ce qu'on serait encore esclaves du péché? Et je veux vous apporter cette pensée-là aujourd'hui que je veux le moderniser peut-être un petit peu pour vous. C'est comme si moi, Frank, j'aurais accès à une maison qui serait tout à fait glorieuse, tellement merveilleuse, mais je choisirais par moi-même de rester dans une qualité de vie qui est tellement moindre. Je déciderais de manger dans les poubelles. Vous me direz, mais pourquoi tu ferais ça? Mais je vous pose la question, pourquoi vous faites ça? Pourquoi décider et être bien dans le fait de vivre dans le péché? Parce que c'est ce qui se passe, c'est que le diable, au début, tu commets un péché et tu le sais, c'est comme tu es repris. Mais à force de le faire, ta conscience vient qu'à se refroidir, c'est-à-dire que tu le fais et ça ne te dérange même plus. Et pourquoi est-ce que quelqu'un persévérerait là-dedans quand, comme je l'ai dit, Jésus est venu payer le prix ultime pour que les chaînes qui nous tenaient captifs puissent être brisées au travers de son œuvre. C'est au travers de ce que Jésus a fait qu'on est libérés. Comme j'ai dit, Audrey va dire le comment, parce que c'est tellement important. Mais je veux vous encourager, ne restez pas dans cette attitude-là de « je vis dans le péché parce que ça ne me dérange plus », parce que c'est rendu, entre guillemets, trop fort pour moi. Ça, c'est faux, c'est des mensonges qui viennent du plus profond de l'enfer et le diable veut absolument, et de toute façon, de toute manière possible te faire croire cela, que ça ne dérange pas. Et puis, bien, c'est rendu comme ça, je suis comme ça. C'est faux. Christ veut nous apporter sur ce chemin de la sanctification. Et c'est, quand on réalise, on dit, wow, non, je ne suis pas appelé à demeurer dans cet état d'esclave. C'est comme si un esclave qui était véritablement un esclave et qui peut être libéré, il dit, non, non, je préfère être esclave. Comme le peuple d'Israël dans le désert, à l'époque du Pharaon en Égypte, ils étaient libérés de l'esclavage et ils murmuraient encore. Mais pourtant, il y a tellement de gens qui sont comme ça. Aujourd'hui, prends cette décision de dire non. OK, je saisis, Frank, c'est juste pour te bousculer que je te dis ça aujourd'hui, pour que tu dises non, non, c'est vrai, je ne suis pas appelé à vivre à ce niveau de vie-là. En tant qu'enfant de Dieu, je suis appelé à vivre et à aller beaucoup plus haut. Je suis appelé à vivre et à grandir dans la sanctification. Et ça, c'est Dieu qui le fait par son esprit. On va en parler dans la discussion de l'émission, mais tu es appelé à entrer dans cette dimension-là. Je veux tellement t'encourager. Arrête de jouer avec le péché. Pourquoi est-ce que tu vivrais dans le péché? La parole dit, « Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu à vos membres comme des instruments de justice. » Aujourd'hui, c'est la parole pour toi. Pourquoi est-ce que tu resteraies comme ça? Prends cette décision et dis, « Non, assez, c'est assez. » Tu dois te fâcher et t'énerver à un moment donné et dire, « Non, cette condition de vie ne m'appartient pas. Je suis appelé à beaucoup plus que ça. » Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission « Bonjour chez vous » sur ENCI TV.